Bonjour, bienvenue sur Multimodal. Aujourd'hui, la saga PR-100. En premier lieu, je remercie tous les auteurs des photos qui m'ont permis de réaliser ce documentaire. Le PR-100 est un bus créé par Berlier de 1970 à 1980, puis repris par Renault. A cette gamme s'ajoutent les déclinaisons en version articulée PR-180 et les versions trolleybus ER-100 et ER-180. Berlier lancera en même temps que le PR-100 les PH-100 et les PCMU. Il doit son nom à sa capacité de 100 places, 29 assises et 70 debout, plus le conducteur. A la fin des années 60, certains exploitants de réseaux urbains souhaitaient rajeunir leur parc de véhicules et bénéficier de véhicules plus puissants. Le constructeur Berlier proposa un tout nouveau concept, le PR-100. Il construit en 1970 deux prototypes, puis l'année suivante, quatre autres éléments issus de la pré-série appelée PR-100P. Ils serviront de modèle de démonstration. En mai 1971, Berlier fit apparaître pour la première fois quatre autobus de pré-série lors de la 20e semaine internationale de l'autocar à Monaco. Les PR-100P, P pour pré-série. La face avant dont le modèle est déposé par Berlier est assez intrigante, avec un pare-brise-plan dont son inclinaison anti-reflet est de 11 degrés vers l'arrière, entrant dans les conformités pour la norme de la visibilité rapprochée. Cela est dû à un écart de 90 cm entre le sol et le bas de la vitre, permettant une large visibilité au conducteur, notamment avec l'ajout des deux baies latérales triangulaires, glace d'accostage facilitant les manœuvres. La vitre arrière est identique au pare-brise, c'est la standardisation, sauf qu'elle est inversée. La conception est basée sur le principe de la caisse poutre autoportante, avec une longueur de 11,230 mètres, 11,350 mètres avec le montage des butoirs de pare-chocs. Son plancher est à 645 mm du sol à l'avant et à 670 au centre, 640 sur le SC-10. La suspension est de type air-lame, composée d'une combinaison de coussins d'air et de ressorts à lames. On la retrouve sur le camion Strader et sur les autocars de la série PH et Cruiser. Les premiers modèles destinés au service, les PR100.PA, sont livrés au réseau de Dijon en septembre 1972. Produits jusqu'en 1976, 1173 éléments sortent au total des usines de Berlier. Tout comme les PR100P, ils sont dotés d'un moteur Perkins V8.510. Le PR100 débute avec une motorisation britannique Perkins, donc, V8.510 de 187 chevaux, ramené à 175 chevaux dû à une consommation d'huile trop importante et abaissé le niveau sonore du véhicule. Il est associé à une boîte semi-automatique Wilson-Diwa et Pont-à-Mousson, HVD à commande manuelle électrique, avec en option SEL-Voyt-Diwa de Pont-à-Mousson. En 1973, Berlier lancera le PR100PB, ou le B pour moteur Berlier, remplaçant le moteur Perkins. Son nouveau moteur V8, nommé Berlier V800, fera 170 chevaux. Il sera plus puissant et moins bruyant. Son radiateur sera disposé sur le côté gauche, alors que celui du Perkins était placé à l'arrière face au moteur. Grâce à cela, les PB seront différenciables au PA par leur grille d'aération, et ils ont également une différence sur leur pont. Celui du PR100PB sera plus long, qui lui permettra d'atteindre les 90 km heure pour le interurbain, au lieu de 74 km heure pour les PA. Seulement 296 PR100.B seront produits. La ville de Grenoble fut l'une des villes à en avoir le plus, avec 72 exemplaires. Il sera principalement utilisé pour les villes suburnaines. En 1974, la RATP fait l'acquisition de 10 PR100.R, ces derniers disposant d'un pare-brise spécifique et d'un moteur Perkins. En 1976, Berlier crée le PR100.PRS, une version suburbaine produite à 17 exemplaires. Dès 1977, le PR100MI fait son entrée, permettant d'oublier les défauts de jeunesse du véhicule. Il est propulsé par une nouvelle motorisation de 6 cylindres en ligne de 200 chevaux. Cette série, produite à 2308 exemplaires, fait d'elle la plus importante en nombre. Son moteur, type Berlier MIP 06.20.30, est intégré dans un compartiment insonorisé et équipé de silencieux sur l'échappement. Dans le PR100MI apparaît un nouveau poste de conduite, ainsi que des emarchements plus aisés et constitué de trois petites marches au lieu de deux grandes. Quelle différence extérieure ! On peut le reconnaître à son embouti moulé dans le bas de chaque ventail de porte, sous le vitrage correspondant, à la grille de radiateur située dans le porte-à-faux arrière-droit, auparavant à gauche, au réservoir de carburant et à sa goulotte de remplissage déplacée dans l'empattement, à la gouttière de pavillon qui est abaissée au niveau de la ligne supérieure des baies, et enfin au capot moteur relevable au lieu de deux portillons type armoire. Une version à trois portes est proposée pour une exploitation en libre-service, banalisant les entrées et les descentes. La troisième porte est montée dans l'embattement et non dans le porte-à-faux arrière, due à la position du moteur qui aurait exigé un nombre de marches prohibitif. Je profite de cette petite pause dans le récit pour vous signaler qu'en fait, en 1980, le Berlier PR100 devient le Renault PR100. Le losange Renault, dessiné par Vassarelli, est apposé sur les véhicules dès 1980, et le monogramme Renault à l'arrière. Cette série est produite jusqu'en 1984, date d'arrivée du Renault PR100.2. Le berlier ER100 permet un renouvellement des réseaux de trolleybus de Lyon, Marseille, Grenoble, Saint-Etienne et Limoges. Le moteur est établi par Traction Compagnie Électromécanique et Orlicon, TCO ou Elstom. C'est un diesel de 58 chevaux monté en option, permettant un fonctionnement autonome en cas de défaillance du réseau électrifié ou de déviation. La saga PR100 étant une aventure en soi, je ne vous parlerai pas des différentes déclinaisons basées sur le châssis PR100, PR180. Citons par exemple Eulies qui reprendra ce châssis pour leur GX107 et 187, mais à l'étranger, on le retrouvera fabriqué à ses recenses. Mais fin de la parenthèse. Le succès de la gamme d'autobus de 12 mètres ainsi que la demande croissante des usagers poussent RVI à décliner la version standard en version articulée dès 1980, concurrençant ainsi les modèles d'outre-Rhin issus des gammes Cetra ou Mercedes-Benz. Il est commercialisé en 1980, conçu à partir des organes et des éléments de carrosserie du PR100MI. Sa longueur se porte à 17,625 mètres avec une implantation de places d'un total de 166 places, 42 assises conducteurs compris, plus 124 debout. Ces deux ponts moteurs créent une certaine originalité à cet autobus puisque l'un tract et l'autre pouce lui conférant d'excellentes qualités de stabilité et d'adhérence. L'articulation est composée de deux joints doubles homocynétiques. La transmission se fait au niveau de l'arc ordéon par des joints de cardan, comme on peut le voir dans cet extrait vidéo. La version articulée connaîtra des évolutions parallèles à la mise à jour de la gamme des autobus standard PR100. La première génération de PR180, le PR180 MIPS, est une version articulée du PR100MI doté du moteur MIPS 0.20.30 produit entre 1980 et 1984. Ils sont remplacés à 1984 par les PR100R qui arborent le même avant restylé que les PR100R. Et présage la transition qui viendra en 1985. 497 éléments, PR180 MIPS et R, sont immatriculés en France durant cette période. En 1985, Renault lance sur le marché ses PR180.2, la version articulée du PR100.2. Ils sont équipés des mêmes moteurs que la version simple, c'est-à-dire des MIPS puis des MIPR 0.6.20.45. Petite parenthèse, comme dit la pub, les photos ne sont pas contractuelles. En effet, il est assez difficile de trouver des photos de tous les bus dans lesquels je vous parle, surtout en version PR180. Donc, vous verrez surtout des PR180.2. Photos non contractuelles. Mais là, pour le coup, la prochaine qui vient, elle parle d'un vrai bus, ce qui est très très rare. Il s'agit du PR120S, qui est simplement un PR180, sauf qu'il est pourvu de portes louvoyantes, d'un plancher surélevé pour l'insertion de sièges dans le sens de la marche comme sur un autocar. Seuls deux exemplaires ont été construits. L'un a été détruit dans les pays de l'Est. L'autre, en mauvais état, a été préservé par une association rennaise Interconnexion, ayant été retirée du service en 2012. Le PR80S est la version standard du PR120S. Un dérivé du PR180 est proposé en bimode, le PER180, c'est-à-dire qu'il peut rouler en mode autobus et trolleybus, résultant d'une savante juste-acposition entre les tractions diesel du PR180, le moteur MIPS 06.20.30 de 225 chevaux, et l'électrique de l'ER100. Les Megabus sont le résultat d'une collaboration entre Renault et Euliesbus. C'est un autobus tricor à double articulation, représentant la version la plus impressionnante de la gamme PR100. En effet, en tant que bordelais, je peux vous en parler. Sa longueur se porte à 24,38 mètres. Il y a une capacité de 206 passagers, dont 62 assis et 144 debout. Propulsé avec un moteur de 302 chevaux doté de trois essieux moteurs, il circule avec une dérogation spéciale du service des mines. Son prix de vente était à l'époque de 2,7 millions de francs, contre 1,5 millions pour un articulé classique type PR180.2. Seule la ville de Bordeaux sera cliente pour 10 Megabus, malgré des essais élogueux dans les plus grandes agglomérations françaises sur des lignes chargées, où le Megabus prouvera qu'il ne crée pas plus de soucis qu'un articulé traditionnel. Le PR100.2 Ce dernier reprend la face avant du PR100R, mais apporte aussi quelques éléments nouveaux comme les portes à vitres abaissées ou des feux de gabarit et clignotants différents. Le moteur, quant à lui, est remplacé par le MIPS 06.20.45 S pour suralimenter. Plus puissant, la plupart des réseaux de transport en commun français ont exploité des Renault PR100.2 à partir de 1984. La plupart de ces véhicules sont réformés en 2016. Les derniers exemplaires seront retirés du service en 2018 à cause des normes d'accessibilité. Dernier de la famille PR100, le PR112 est commercialisé à partir de 1993. Il est issu d'une collaboration entre Renault et le carrossier Safra. Ce dernier proposait un relooking des PR100MI et 100.2, avec une nouvelle face avant qui reprend le pare-brise galbé des R312 et d'une nouvelle face arrière, qui ne fut pas reprise en série par Renault. RVI profitera du partenariat avec le carrossier pour produire directement en usine un autobus similaire au PR100.2, mais doté de cette fameuse face avant et de quelques autres modifications, comme l'utilisation du moteur MIPR 06.20.45 R pour suralimenter et refroidir. Leur production cesse en 1999, rendue obsolète par la sortie des R312, puis des Renault Agora. En 1993 sort le PR118, version 18 m du PR112, avec la même face avant restylée par le carrossier albijou à Safra. Ces derniers se distinguent des PR180.2 restylés par l'ajout de l'avant Safra, par la présence par exemple sur les PR118 de feu de gabarit sur le véhicule. En tout, la saga PR100, c'est plus de 13500 exemplaires en 30 ans. Cette saga, qui n'est sûrement pas exhaustive, l'industrie étant pleine de surprises, a eu pour but de vous raconter l'histoire de ce monument du transport en commun, dans lequel vous avez sûrement essuyé vos guêtres. Ce documentaire n'aurait pas pu être monté sans les passionnés qui ont pris ces centaines de photos. Cette vidéo n'en reprend qu'un tout petit échantillon. Et tout ce que je souhaite, c'est que si vous, vous souhaitez bien sûr approfondir vos connaissances, alliez visiter les sites et blogs photos que je vous mets en générique et en description de cette vidéo. Et je ne saurais que vous inciter à aller discuter avec ces personnes-là, qui sont d'un accueil fort chaleureux. Je citerai en particulier Stéphane ou Julien, avec qui j'ai discuté dernièrement au sujet de ce documentaire. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, la meilleure des récompenses pour moi, en fait, c'est tout simple, c'est un petit pouce bleu et puis un petit abonnement pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, allez faire un tour sur les playlists multimodales. Vous trouverez par exemple la première saga que j'ai faite sur le Renault Magnum ou la PS « Un tramway sans fil ». Voilà, à bientôt sur Multimodal. Sous-titrage ST' 501